... Nous vous remercions d'être venus à cette conférence intéressante sur hommes-femmes uniques en leur genre, titre un peu enigmatique, mais c'est pour susciter curiosité. Et nous remercions nos deux conférencières de nous éclairer sur ce sujet. Le débat général des journées de Bordeaux, c'est les identités, l'identité des hommes et des femmes. Un sujet compliqué, sensible, qui provoque des grands débats. Et d'ailleurs, on voit bien la présentation du sujet est un petit peu gênée aux entournures, un peu, pas totalement claire, mais elle pose le sujet, qui est qu'est-ce que c'est que cette... ce qu'on appelle l'identité liée au genre ? C'est quoi aujourd'hui les relations ? Comment les gens se sentent hommes, se sentent femmes ? Quelle est cette fameuse notion de fluidité entre les sexes ? Et ce qui serait intéressant, pendant cette heure que nous avons passée ensemble, c'est vraiment d'axer nos échanges sur cette question et pas trop dériver sur des débats un peu rabattus sur le mouvement féministe, le mouvement MeToo, et d'essayer de se centrer sur qu'est-ce que c'est que d'être un homme ? Qu'est-ce que c'est que d'être une femme aujourd'hui ? Est-ce que ces frontières-là ont évolué ? Ou est-ce qu'on parle quelquefois, notamment toute une partie de la génération qui vient, qui parle très volontiers de l'effacement des frontières entre les gens ? Jusqu'à quel point c'est vrai ? Jusqu'à quel point on le vit ? Comment on le vit ? Donc je vais présenter nos deux invités. Rosemary Lagrave, qui est directrice d'études à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, qui très tôt, vous avez été consciente de ces sujets, vous avez animé un master dès 1964. Ces sujets étaient moins à la mode sur politique, culture, sexualité. Après, vous êtes intéressés à toutes sortes de sujets, la paysannerie, le communisme, etc. Et l'année dernière, vous avez écrit un livre, Se ressaisir, dont le sous-titre est « Enquête autobiographique d'une transfuge de classe féministe ». Donc, vous allez nous expliquer un petit peu la démarche que vous avez eue en centrant, en quelque sorte, votre enquête de sociologue et d'universitaire sur vous-même ? Non, pas sur moi. Alors, vous voyez déjà une erreur. Moi, je voyais quelque chose entre Annie Ernaud et Sandrine Rousseau, mais pas du tout. Non, mais c'est pour vous provoquer. Et voilà. Et Mazarine Pajot, normalienne, agrégée, professeure de philosophie à Paris 8, écrivaine, qui, pardon ? Ah, il y a Sciences Po Bordeaux, maintenant. Ah, il y a Sciences Po Bordeaux. Sur quel... D'accord. Et donc, qui, à travers ses romans, a beaucoup parlé des rapports entre les hommes et les femmes, de ce que c'était aussi... De ce que l'écriture a pu représenter pour elle. Alors, vous corrigez comme femme, comme possibilité d'absorber une certaine violence subie. Et c'est beaucoup passé, vous l'avez expliqué, par l'écriture. En revanche, sur le débat qui est très médiatisé, dans les talk-shows, etc., sur MeToo, féminisme, etc., vous avez pris une position très vigoureuse dans une libre opinion, en 2020 au monde, en stigmatisant le mouvement féministe actuel avec des mots assez violents, comme un mouvement macartiste, comme un mouvement de bien-pensance, etc. C'était assez musclé. Mais cet article ne doit pas masquer tout le travail intellectuel et d'écrivaine et d'universitaire que vous faites sur ces questions. Et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de bien centrer notre débat sur ces questions de qu'est-ce que c'est d'être un homme, qu'est-ce que c'est d'être une femme aujourd'hui. Alors, je vous laisse parler peut-être de ce... Alors, je trouve qu'il y a un point commun, mais peut-être je me trouve, entre vous, une approche très superficielle qui est celle du journalisme, mais quelquefois, on peut avoir une intuition, c'est que votre livre s'appelle « Se ressaisir » et vous dites « Non, il ne faut pas se... » Non à la victimisation, non à la... Il faut prendre des forces pour aller... On peut dire ça. Voilà. Et vous, vous avez pris des positions publiques contre une certaine forme de victimisation des femmes aujourd'hui dans le mouvement féministe actuel. Alors, vous allez nous expliquer un peu ces éclairages-là. Je voulais... C'est moi ? Oui, je voulais savoir. Qu'est-ce que vous avez voulu faire dans votre... Qu'est-ce que j'ai voulu faire ? Après avoir fait des choses totalement différentes d'abord. Donc, pourquoi vous avez voulu choisir d'abord ce sujet ? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Et puis, merci à cette librairie que je ne connaissais pas qui est un temple du savoir. Et c'est formidable, quoi. Voilà. On a toute notre vie encore pour avoir des bouquins à lire et c'est formidable. Donc, pourquoi j'ai fait ce bouquin ? Il y a un moment... Je veux dire, je ne parle pas en termes d'identité, moi. L'identité de moi-même, je m'en fiche complètement. Moi-même ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est à la fois les appartenances et en même temps les positions et les places qu'on occupe dans la société. Et donc, pour savoir quelle est la place que j'occupe dans la société, vous avez dit, vous avez rappelé que j'étais directrice d'études à l'École des hautes études, mais comment ça se fait que je suis arrivé là ? Et c'est la question que je me suis posée. Et la question que je me suis posée, elle se résume en des termes ce n'est pas moi qui m'intéresse, mais le parcours que j'ai accompli. Et le parcours que j'ai accompli, il fait exception à la règle de la reproduction des classes sociales en France. Pourquoi ? Je fais partie d'une famille de 11 enfants. Ma mère a eu 13 gosses, 2 sont morts en bas âge. Nous vivions dans un petit village de Normandie de 342 habitants. Et bien évidemment, quand on regarde les statistiques de l'époque et quand on regarde les recherches de l'époque, on voyait que plus on habite un milieu rural et plus on fait partie d'une famille nombreuse et moins on a de chances d'entrer dans des études secondaires et supérieures. Donc cet énigme, j'ai essayé de la résoudre en essayant de faire une enquête. Et c'est pour ça que ce n'est pas du tout une recherche d'identité de moi-même. J'ai fait une enquête sur ma propre famille, sur quatre générations. C'est-à-dire pour essayer de comprendre comment un parcours qui était improbable, d'une classe sociale inclassable, et comment une ascenseur sociale n'est pas du tout un ascenseur social qui tombe du ciel. Comme je le dis aux journalistes, moi, je n'ai jamais pris un ascenseur social, mais j'ai pris l'escalier de service pour montrer que le parcours qui ne va pas de A à Z en ligne droite, mais est fait de haut, de bas, de déclassement de pas à pas pour arriver là où je suis arrivé, c'est-à-dire professeur des universités. Mais ce que je montre aussi, c'est que quand on veut, on peut. Il n'y a qu'à traverser la rue et puis vous allez trouver du boulot. Eh bien, oui. Eh bien, pas du tout. Ce que montre ma trajectoire, ce n'est pas une identité, c'est ma trajectoire, c'est que, justement, pour pouvoir vouloir, il faut pouvoir, et donc avoir des ressources, et surtout, avoir des alliés, des collectifs d'ascension. C'est-à-dire, toute seule, je n'aurais pas pu y arriver. Et donc, ces alliés, ces collectifs d'ascension, c'est d'abord les instituteurs. C'est ensuite des profs au lycée de jeunes filles de Caen. C'était non mixte à l'époque. Ensuite, des profs à la Sorbonne, mais aussi le mouvement féministe, les collectifs du mouvement féministe. Le MLF. Le MLF, bien sûr, qui vraiment, et y compris un groupe qui est ignoré dans le MLF, qui s'appelait, qui a été éphémère, le groupe des femmes mariées, éphémère parce qu'on a été démariés deux ans après. Mais n'empêche que ce groupe a été une réassurance pour essayer, justement, de prendre la parole et puis de s'assurer les unes et les autres qu'effectivement, on pouvait aller de l'avant. Et donc, vous voyez qu'on est loin d'une identité et que ce que j'ai voulu montrer, c'est que les exceptions qui confirment la règle de la reproduction des classes sociales, ce ne sont pas des gens exceptionnels. Je n'avais aucun talent. Je n'étais pas mieux que les autres. Aucun talent. Mais, par exemple, dans mon village, je me suis aperçu en faisant les archives parce que faire une enquête, c'est non seulement faire des archives, c'est faire les archives de ma petite école, faire les archives du lycée, faire les archives à l'École des hautes études. Les bulletins scolaires, tout ça. Les bulletins scolaires ou au troisième trimestre. Il est marqué « Doit se ressaisir ». Donc, j'ai appris « Se ressaisir » parce que c'était une ironie au sort. Mais aussi, faire des enquêtes. Et j'ai fait une enquête avec mes frères et sœurs. C'est-à-dire que j'ai fait des entretiens avec les membres de ma fratrie et avec mes deux fils en sorte que j'ai vu que... Voilà, quand je dis que je n'avais aucun talent, c'est une construction collective. Et j'en veux pour preuve, je vous donne un exemple. Les instituteurs qui étaient des instituteurs que je voyais comme les hussards noirs de la République de Péguy. Et dans un premier temps, je les ai vus comme ça. Et puis, petit à petit, en faisant justement un entretien avec la fille d'un des instituteurs, elle me dit « Mais attends, mes parents n'avaient pas du tout de vocation. C'est faute de mieux qu'ils ont fait un stit. » Et c'est ensuite que la vocation est arrivée. Et lorsque j'étais dans le village, je me suis aperçu de quoi. Mon père a été formé aux petits et aux grands séminaires. Donc, il avait un petit capital culturel, si j'ose dire. Arrivé dans un village où personne n'en avait, il était pourtant déclassé puisque du jour au lendemain 1942, il a contracté la tuberculeuse, on l'a licencié. Donc, il y a des classements géographiques de Paris en province, des classements tout court de... Il était courtier d'assurance, il est devenu invalide 100%, comme on disait à l'époque. Et du coup, les instituteurs, mon père exigeait que nous parlions un français sans faute. Et ça, c'est important. Parce que quand je discute avec Annie Ernaud, elle me dit « Moi, je parlais normand. » Et donc, un français sans faute. Or, les instituteurs, qu'est-ce qu'ils ont pensé ? Quand je fais les archives du rectorat, je m'aperçois que les directeurs d'académie demandent aux instituts tous les ans d'envoyer des enfants au lycée et ils étaient notés en fonction d'envoyer des enfants au lycée. Les instituts, quand ils ont vu cette flopée de gosses bien socialisée parce que c'était un catholicisme au schéma très rigoureux, socialisé, on est arrivé de tout préparer à l'école. Donc, envoyer des élèves au lycée, c'était la convergence entre deux intérêts. L'intérêt des instituts à envoyer des gosses au lycée et l'intérêt de mes parents à avoir moins de bouche à nourrir puisque nous avons eu une bourse pour faire nos études. Donc, vous voyez, quand je dis « C'est une construction de collectives », l'état à providence de l'époque permettait à des gosses comme moi d'avoir des bourses. Et le fait d'être une fille, qu'est-ce que ça a changé ou pas les choses ? Le fait d'être une fille, dans ma socialisation primaire, ça a changé que si mon père avait eu neuf garçons au lieu de neuf filles, ça serait passé autrement. parce qu'effectivement, lorsqu'il disait « Je ne veux plus pas voir une tête qui dépasse, je ne veux pas voir quelqu'un qui me pose une question parce que c'est de l'orgueil », donc il nous a inculqués avec la religion catholique, la soumission, la culpabilité. Avec des garçons, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas eu une révolte. Il y avait neuf filles sur honte. Oui, il y avait neuf filles sur honte. Ensuite, au lycée non mixte de Caen, c'était la même chose. Donc, le fait d'être une fille, je me souviens en troisième, ça a été quelque chose. C'était les premiers tests d'orientation. Et à ce moment-là, en fin de troisième, la psychologue me dit « Ah, vous avez des dons artistiques. » Tu parles, j'en ai jamais entendu parler des dons artistiques. Vous avez des dons artistiques et donc, ça serait bien que vous soyez coiffeuse. On aurait dit ça à un homme ? Non. Et voilà, le fait d'être une fille, c'est aussi le plafond de verre quand vous êtes... Mais en troisième, vous saviez quand vous disiez ça parce que vous étiez une fille ? Mais non, je l'ai pris comme je viens d'une classe sociale minable et c'est un mépris de classe. Je l'ai pris comme un mépris de classe. Ça, c'est évident. Et donc, je ne le voyais pas comme... Parce que je n'avais aucune formation. j'étais dans un milieu féminin et donc, je n'avais pas conscience que c'était au titre de mon genre qu'on me disait ça. Mais, venant d'une classe sociale basse, démunie, eh bien, voilà, je ne pouvais faire que coiffeuse. Et je n'ai rien contre les coiffeuses. Et la conscience du genre... La conscience du genre, elle me venu déjà en étant étudiante en 68. Pour celles qui ont connu 68, nos copains militants prenaient la parole. Ils savaient prendre la parole. Moi, ça ne fait pas longtemps que j'arrive à prendre le micro comme ça. Ils prenaient la parole puis nous, on faisait les tracts, on distribuait les tracts et voilà. Il y avait une division sexuée du travail militant qui, quand même, à un moment donné, nous a... On a été confrontés à pourquoi pas nous, quoi. Est-ce qu'on est si bêtes que ça qu'on ne peut pas prendre la parole politiquement ? Donc, on était... C'est vrai, moins formés qu'eux. Mais, néanmoins, petit à petit, et c'est là qu'est née l'OMLF, les premières réunions du MLF aux Beaux-Arts et ailleurs pour dire ça suffit, on n'est pas là seulement pour éditer des tracts, faire la Renéo et voilà. Mais, on pense aussi et c'est là que j'ai pris conscience que... Et puis, je l'ai pris conscience petit à petit, comme dit Annie Ernaud dans La Femme Gelée, dans des dominations de proximité que sont quelquefois la conjugalité, pas toujours, et qui m'a fait prendre conscience que, voilà, être une femme et je pense que je ne suis devenue femme qu'OMLF. Avant, j'avais une identité sexuée, mais je me suis revendiquée comme femme à partir du moment où j'ai milité. Oui, mais vous dites que vous revendiquez comme femme et vous dites que je refuse une identité de femme. je refuse que cette identité soit manipulée pour qu'elle soit inégalitaire par rapport à... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que toute ma vie et ma vieillesse aussi, je militerais pour une égalité entre les genres, c'est évident, et qu'il y ait moins de pouvoir puisque le genre, c'est un concept qui suppose un pouvoir. Ce n'est pas une identité sexuée, c'est une construction sociale des relations sociales. Et dans la vie, alors, amoureuse, sexuelle, affective, vous vous sentez une femme ? Mais je ne me sens rien du tout. Je ne me sens rien du tout. Je fais avec les moyens que j'ai pour rencontrer l'autre, tous les autres, parce qu'une identité, si elle existe, elle n'existe jamais en dehors de cette rencontre avec l'autre, l'hospitalité, l'hospitalité de l'autre, y compris dans ses difficultés, voilà, ce qui me construit en tant que femme, c'est la rencontre de l'autre, quel qu'il soit, d'autres femmes, d'autres hommes, les émigrés, les exilés, les prisonniers, tous ceux qui sont dans le bas-côté font mon construit, mon construit, comme femme, je n'en sais rien, mais comme citoyenne et comme militante, oui. Et comment vous réagissez justement à toute cette partie de nouvelle génération qui revendique cette fluidité entre les gens et qui ne veut pas se définir comme femme ou homme ? Mais pour moi, il n'y a aucun problème. Comme vous avez rappelé que j'ai créé ce master et puis maintenant ce doctorat genre politique sexualité et je suis, d'une certaine manière, mes étudiants et mes étudiantes m'ont enseigné. Je suis d'une génération où le queer, tous les apports de nos collègues anglo-saxonnes, je ne les connaissais pas, c'est elles qui m'ont fait lire. Et maintenant, je vois qu'il y a des thèses, qu'il y a des prises de parole d'où ce qu'on appelle les trans, moi je me dis transfuge de classe, transfuge de classe, c'est-à-dire la capacité de passer des frontières de classe et Dieu sait si c'est dur. Les barrières entre les classes sociales sont dures, sont très dures. Mais les barrières les transgenres sont aussi très dures. C'est-à-dire qu'effectivement, les contraintes de la société vous imposent une place et une seule et qu'elles soient univoques. Or, si vous voulez, il y a une fluidité, il y a des passages possibles, il y a des mobilités, il y a des interstices, il y a des recompositions qui font qu'il y a des transgenres qui étaient soit femmes et qui deviennent des hommes ou des hommes qui deviennent des femmes. Ça suppose des réassignations et sexuées et pas forcément chirurgicales, mais ça suppose aussi une réinvention de socialisation qui sont à la fois difficiles et en même temps enthousiasmantes quand on parle avec eux et avec elles. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, tout à fait. On va donner la parole à Mazarin Pinjot sur ces sujets. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas par quoi commencer. peut-être sur la question des identités puisque c'est l'intitulé de la table ronde et plus globalement des tribunes de la presse. Moi, je suis tout à fait et je partage la même position. Je ne sais pas ce que ça veut dire qu'une identité. Je trouve que ce n'est pas très intéressant de discuter en termes identitaires. On sait bien que l'identitarisme pointe du doigt très clairement une manière de distinguer nous et les autres, en tout cas de réinscrire de la division. et que l'identité, ça ne veut pas dire grand-chose ni dans la nature ni dans la culture. À la limite, des appartenances, en effet, mais des appartenances, elles sont toujours multiples. Elles sont peut-être celles qui nous ont construites et puis elles sont ensuite celles qu'on choisit en fonction des choix qu'on fait dans la vie. Donc, la question identitaire, elle est toujours réactionnaire, en quelque sorte. Elle fait toujours signe vers une forme de réaction. Et donc, on est toujours un peu piégé de devoir débattre à l'intérieur de ce paradigme identitaire. Alors, on sait qu'aujourd'hui, il est récupéré aussi par des luttes de reconnaissance, ce qu'on peut tout à fait comprendre, évidemment, des luttes mémorielles, des luttes de reconnaissance qui s'énoncent sous le chame identitaire. Moi, j'y vois une stratégie de reconnaissance, mais qui a vocation à être dépassée. c'est-à-dire que si on s'en tient juste à une identité, encore une fois, il y a toujours le risque de l'exclusion, du rejet, etc. Donc, voilà, pour ce qui relève de l'identité, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Pour revenir peut-être sur le parcours, puisque c'est ça qui finalement éclaire aussi les positions, et notamment les positions de genre, puisque c'est notre sous-titre, même si on a un parcours absolument opposé, j'y vois quelque chose quand même qui se... Enfin, un point commun qui est assez intéressant et étrange, parce que vraiment, on ne vient pas du tout ni du même milieu, on n'a pas eu le même parcours, etc. Mais je vous ai lu avec beaucoup d'intérêt, ce qui, à mon avis, nous rassemble et ce qui fait qu'on a nécessairement, à partir de ce point de départ, une position un peu particulière relativement à l'identité et aux identités et également aux genres. Enfin, en tout cas, pour ce qui me concerne, c'est la question de l'illégitimité. L'illégitimité, pour ma part, elle n'est pas de l'ordre social, quoique l'illégitimité est toujours sociale, mais elle s'inscrit d'abord dans une illégitimité de statut, enfin, une illégitimité quasiment ontologique, puisque je commence ma vie en n'étant pas reconnue, enfin, en tout cas, en ne pouvant pas dire qui je suis. Et je pense que ce point de départ, même si, après, il peut y avoir plein d'explications, enfin, voilà, c'est pas que pour des mauvaises raisons, enfin, j'en fais pas un lieu de condamnation ou quoi que ce soit, mais c'est le point de départ. à partir de l'illégitimité, je pense que la question de l'identité, si on veut encore une fois reprendre ce mot qui est un peu compliqué à manier, elle commence par un manque, elle commence par quelque chose qui n'est pas là, et elle commence justement par... ça n'existe pas. Et comment on fait dès lors pour devenir légitime à l'intérieur d'une société qui n'a pas du tout décidé de vous reconnaître parce qu'on vous reconnaît soit précisément parce que vous appartenez à telle ou telle société, soit parce que vous appartenez à telle famille, soit parce que votre nom est identifiable, soit, enfin, voilà, justement par des identifications. Et moi, j'ai l'impression d'avoir vécu une grande partie de ma vie, de l'enfance en l'occurrence, qui est le lieu de la construction, en étant désidentifiée. Et j'ai pas pour autant cherché une identification, enfin, j'ai pas... j'ai pas cherché à sortir de cet état en trouvant des identités de substitution. J'en ai plutôt fait une philosophie de vie en disant, ben, il n'y a pas d'identité. Enfin, c'est... On peut évidemment s'aider se construire, choisir une voie dans la vie, écrire. Alors, l'écriture participe justement d'une désidentification aussi, mais on peut en parler. On peut faire des choix, on peut faire des choix professionnels, amoureux, etc. Donc, on peut construire une identité. Et je pense que là, si on utilise le terme d'identité en termes de construction narrative, alors peut-être que ça peut vouloir dire quelque chose parce qu'il y a la prise en compte de la temporalité, des rencontres. Enfin, voilà, c'est une identité ouverte, on va dire. Alors là, ça veut dire quelque chose, mais sinon, l'identité étant, en général, ce que renvoient les autres de vous, en fonction, effectivement, d'un certain nombre de coordonnées, alors, effectivement, l'identité n'existe pas. Et donc, moi, je ne me suis jamais sentie, de la même manière, je ne me suis jamais sentie, j'ai découvert que j'étais une femme très tard, un peu comme les métisses, j'ai des amis métisses qui, en arrivant en Afrique, ont découvert qu'ils étaient noirs, alors qu'en France, enfin, qu'ils étaient blancs, pardon, alors qu'en France, ils pensaient qu'ils étaient noirs. C'est le regard des autres qui vous dit que, tout à coup, en fait, il y a quelque chose qu'on appelle identité, mais que vous n'éprouvez absolument pas à l'intérieur de vous parce que c'est toujours très réducteur, une identité. On est pluriel, on est multiple. Et donc, c'est vrai que, moi, je pense avoir découvert que j'étais une femme, enfin, c'est un genre, voilà, genre féminin, très tard, d'abord, parce que je n'ai pas du tout été élevée de manière sexuée, entre guillemets, je n'étais ni un garçon ni une fille. Ensuite, parce que je pense, en revanche, pour moi, que d'avoir été une fille m'a plutôt aidée, même si je ne m'éprouvais pas nécessairement comme fille, j'étais d'ailleurs très garçon manqué quand j'étais enfant, enfin, je n'étais pas... Mais en revanche, je pense que ça m'a... Bon, on peut en parler, mais je pense que ça m'a... ça m'a aidée, en fait, d'être une femme plus tant qu'un garçon, en tout cas dans ma filiation. Et donc, et par ailleurs, du fait de ces premières expériences de vie, moi, je me suis toujours méfiée, et c'est une pathologie plus que quelque chose que je revendiquerais, j'en fais pas une... J'en fais pas une philosophie. Je me suis toujours méfiée des appartenances, des collectifs et des groupes, même si je pense que pour faire de la politique, nécessairement, on doit appartenir à des collectifs et on doit créer même de manière artificielle des identités, au moins temporairement, parce que quand on a un combat, il faut, à un moment donné, un peu passer sous silence, certaines ambivalences, certaines complexités, il faut que le message soit lisible, il faut qu'il puisse unifier le plus grand monde. Donc, nécessairement, quand on est dans un combat politique, dans une stratégie politique, on doit travailler sur un message qui, éventuellement, peut intégrer quelque chose qui serait de l'ordre d'une identité collective. Pour moi, ça pose pas de problème à partir du moment où ça relève d'une stratégie politique. En revanche, moi, j'ai jamais réussi à m'identifier à quoi que ce soit, précisément parce que c'est... Enfin... Parce que j'ai toujours eu l'impression d'avoir un pied, être dedans, dehors. Dans toutes mes expériences de vie, dans mon rapport, mon travail, je suis toujours dedans, dehors. C'est toujours très difficile de se sentir appartenir quand, dès le départ, de manière originelle, vous êtes illégitime, en quelque sorte. Et dans tous ces débats sur le genre, il y a une place quand même très importante faite aux orientations sexuelles, notamment dans ces générations qui viennent, et avec une volonté d'avoir des orientations sexuelles beaucoup plus ouvertes, fluides, le fameux terme qui est utilisé. Est-ce que vous êtes d'accord d'avoir avec ce constat ? Et comment vous réagissez à ça ? Parce que ça, c'est la bisexualité de très nombreux jeunes aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Freud l'avait déjà montré. Mais en fait... Alors ça, c'est intéressant. D'abord, pour vous dire, moi, ma position, c'est que je m'en fiche. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne sais pas comment dire. Non, mais ce n'est pas une question de jugement, c'est une constatation. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on a déplacé le débat sur quelque chose où moi, je m'inscris plutôt dans un combat d'égalité des droits qui nécessite évidemment de faire changer les mentalités. Il ne s'agit pas juste de changer le droit pour que les gens changent. Et donc, tout le travail sur les mentalités, d'où l'importance, par exemple, du mouvement MeToo qui a participé de cette transformation des mentalités, des rapports de force parce que ça traverse aussi les normes sociales. Ce n'est pas qu'une question de droit. Néanmoins, moi, dans mon idéal, je crois beaucoup à l'état de droit. Je crois beaucoup à une distinction entre le réel et l'idéal. L'idéal serait d'arriver à une égalité telle que la question des différences, des choix, etc., ne se pose pas comme une problématique sociale. Pour moi, l'égalité de droit, l'égalité réelle autant que formelle, et c'est là où tout le combat politique doit s'inscrire, doit parvenir à un état où, justement, toutes ces questions, d'une certaine manière, n'auront plus à se poser. Et donc, revendiquer, en quelque sorte, et c'est aussi la contradiction un petit peu, je trouve, des mouvements actuels, revendiquer, justement, tel, je ne sais pas, tel choix de genre ou telle appartenance genrée ou telle fluidité, je trouve que c'est formidable si le combat, il est là pour faire bouger les mentalités, mais sinon, en soi, c'est comme de revendiquer, je ne sais pas, d'avoir les cheveux bruns. Vous voyez, je veux dire, à part faire bouger les lignes de la tolérance, je n'y vois pas un combat politique. Mais le problème de la tolérance, par rapport à ça. Oui, mais si vous voulez, il y a aussi quelque chose. Ça se pose. Il y a une autre chose. Bien sûr que ça se pose, mais à condition de ne pas en oublier le combat pour l'égalité des droits. Et ce combat pour l'égalité des droits, il passe un tout petit peu au second rang. Et pour moi, c'est ça, le combat politique. La politique, c'est à cet endroit-là qu'elle doit agir. La question des mœurs, elle est fondamentale. Il y a évidemment un combat politique à mener aussi là-dedans, mais elle est plus compliquée parce qu'elle devient normative, elle devient morale. Il y a des confusions autour de tout ça. Et une autre petite chose que je veux dire sur la question du genre, c'est que la notion un peu de la fluidité du genre que je trouve hyper intéressante par ailleurs. Il y a des textes de Butler que j'adore, que j'adore travailler. Je trouve qu'elle minimise. J'ai deux critiques à poser sur cette question de la fluidité des genres. D'abord, je trouve qu'elle est malheureusement assez complice avec une vision néolibérale de l'individu souverain. Et je choisis mon genre et je choisis... Je pense que malheureusement, il y a une violence du corps. Je pense qu'il y a une douleur qui est un petit peu mise entre parenthèses. Je ne pense pas qu'il y ait un choix de la performance comme ça en disant aujourd'hui, j'ai envie d'être une femme, aujourd'hui, j'ai un homme, j'ai envie d'être un homme. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui relève du choix. Je pense que c'est quelque chose qui relève de beaucoup plus pulsionnel, de beaucoup plus inconscient et que c'est là que le nœud se joue. C'est que justement, il y a quelque chose qu'on ne choisit pas forcément et que c'est douloureux. Et que ce qui est douloureux, c'est justement le fait que ça ne soit pas nécessairement accepté, etc. Et c'est là où intervient le combat. Mais je trouve qu'on manie ça comme si c'était un petit peu aujourd'hui, je consomme ci, aujourd'hui, je consomme ça. Et je trouve dangereux cette possible complicité entre finalement un chame un peu néolibéral et une certaine manière de voir cette fluidité de genre. Et moi, cet endroit-là, j'ai envie de revenir quand même à un combat purement politique sur l'égalité, l'égalité des droits, la reconnaissance de l'égalité des droits et rappeler qu'il y a de la souffrance derrière et que l'individu ne peut pas tout justement. Ce n'est pas en traversant la rue qu'on va trouver du travail et la volonté n'est pas le maître mot du rapport aux autres et du rapport à soi-même. Est-ce que je peux vous répondre sur plusieurs points ? Bien évidemment, je ne peux être d'accord avec vous que sur l'égalité des droits. Il me semble que c'est évident. Mais moi, ce qui m'importe, c'est l'égalité en fait, dans la réalité. Et donc, dans cette réalité-là, vous êtes toujours en train de, dans les rapports sociaux avec les autres, de vous ajuster, d'être contrarié, tout ce que vous voulez. D'autre part, vous dites, au fond, changer de genre, ce serait, tiens, ce matin, je mets un pull. C'est pas moi qui le dis. Justement, moi, je pense que c'est beaucoup plus dur que ça. Je change, je veux être fille et puis demain, je vais mettre un pull rose et puis c'est à peu près la même chose. Lorsque l'on voit les parcours de passing, de transition, c'est ce que je dis, justement, où, effectivement, l'État, le corps médical, les psychiatres ont leur mot à dire sur la manière dont on va faire son passing. Alors là, vraiment, je trouve que, justement, la société a des normes par rapport à ceux ou à celles qui veulent changer de genre. Et donc, c'est un parcours du combattant parce que ce n'est pas tiens, tiens, je décide, vous dites néolibéral, je décide tout ce matin que je vais être homme. non, ce n'est pas ça. Il y a tout un parcours et on voit bien, y compris dans les films qui ont été faits là-dessus, comment ce parcours est une continuité difficile où on se heurte à soi-même, on se heurte à la famille. Combien de mômes, qu'elles soient filles ou garçons, ont été chassés de chez eux parce qu'ils voulaient changer de genre ? Donc, c'est vraiment un combat aussi, pas seulement pour des droits, mais une tolérance, une manière d'être avec tous ceux et toutes celles qui veulent changer de genre. Et deuxième... Je suis d'accord avec vous. Oui, mais le dire comme je le dis, je trouve que ça... Et puis deuxièmement, non, c'est bête ce que je dis là. Non, mais j'entends là où on est. Mais surtout, surtout pour répondre, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. la transsexualité et tout cela. Simplement, on n'en parlait pas. Et quand on dit, ah, maintenant, dans les journaux, on ne voit plus que ça. On entend ça. Mais ce n'est pas qu'on ne voit plus que ça. C'est qu'enfin, on en parle. Enfin, ça fait problème. Ça pose question. Et on en débat. ou au contraire, avec des normes sociales qui mettent un couvercle qu'on ne veut pas savoir. Chez nous, pas de ça. Ce que j'ai entendu chez des parents. Ah, chez nous, dans notre famille, on n'a jamais connu ça. Comme si c'était... L'hémossexualité ou la transsexualité ? Les deux. Les deux. Mais quand on fait, quand on regarde l'histoire de la famille et quand on lit les historiens et les historiennes, on voit bien que ça existait dans tous les siècles et que ça n'était pas su. C'est ce qu'on appelait les secrets de famille. Donc, voilà. Et puis, j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Oui, mais justement, ce qui est intéressant, parce que c'est en fait, c'est compliqué, parce qu'il y a des débats, enfin, il y a des combats aujourd'hui qui s'opposent en quelque sorte. Parce qu'il y a eu d'abord le grand combat act-up, la reconnaissance de l'homosexualité fondamentale. Et aujourd'hui, on a... C'est plus une... Enfin, justement, le mot d'ordre d'aujourd'hui, c'est plus une revendication ni d'homosexualité, c'est plutôt justement sur la fluidité. C'est-à-dire que, d'un côté, il y a la reconnaissance d'une différence et de l'autre côté, aujourd'hui, on est plus sur l'homosexuel et ce genre. En fait, il y a de la fluidité des genres, etc. C'est-à-dire, d'un côté, et on retrouve ça dans les combats féministes, d'un côté, il y a toujours la tendance, la tentation essentialiste de dire la femme a une nature particulière et au nom de cette nature, on va mener un combat où ce n'est pas parce qu'on est femme qu'il faut nous traiter différemment. L'égalité doit précisément faire oublier la différence et on est toujours autour de en fait, est-ce que la différence, il faut la revendiquer ou est-ce qu'il faut l'oublier ? Est-ce que le travail politique, il est là pour faire oublier ou en tout cas, rendre indifférent à la différence et donc la rendre acceptable partout ou est-ce qu'au contraire, il faut la revendiquer ? Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, toute la différence des combats et le fait que ces combats s'opposent eux-mêmes, c'est toujours autour de ce même paradigme de est-ce qu'il faut revendiquer la différence ou est-ce qu'il faut la rendre indifférente ou est-ce qu'il faut l'effacer ? Et ce n'est pas clair en fonction... Et pourtant, on sait bien que des côtés, on cherche à être reconnus. Il y a toujours un combat pour la reconnaissance. Mais cette reconnaissance, est-ce qu'elle passe par justement l'effacement des différences ou est-ce qu'elle passe par la revendication de la différence ? Et on oscille toujours de l'un à l'autre, en permanence en ce moment. Oui, mais tout le mouvement féministe a été conduit par cette différence... Enfin, soit les différentialistes, soit au contraire les égalitaristes. Mais une différence... Le problème, c'est que la différence, et si vous êtes philosophe, vous savez mieux que moi, je ne saurais pas le dire dans vos termes, mais ce qu'il faut voir, c'est que la différence, elle était toujours inégalitaire. Ce n'était pas de la différence, c'était de l'inégalité. Et donc, je ne vois pas pourquoi, au nom d'une différence qui serait essentialiste, on retirerait des droits ou on poserait que les femmes sont ci ou ça. Et c'est une norme qu'on le met. Voilà. Et donc, ce qui, moi, m'apparaît important, c'est que des positions, des places, des positions par rapport à son genre, à sa sexualité, à ses prises de positions multiples et variées, elles sont diverses. Et on ne voit pas au nom de quoi. Il faudrait dire que cette façon de faire plutôt que celle-là est légitime, pour reprendre votre terme tout à l'heure, qui était très bien choisi, me semble-t-il. Parce que, dans votre article du Monde, quand vous dites c'est un mortel ennui de voir cette jeune génération être victimaire, être morale, vous n'avez pas dit puritaine, mais presque, comme si, comme si, au contraire, cette jeune génération, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Moi, ce qu'elle me dit, mes étudiantes me le disent. Elles disent rien, mais je les vois. Je les vois. Qu'est-ce qu'elles nous disent ? Que nous, dans ma génération, nous avons, comme vous l'avez dit, acquis des droits, des droits fondamentaux. Des droits fondamentaux. Et on a travaillé sur le droit. Et maintenant, je pense que la jeune génération, elle travaille sur les faits, sur les normes. Râle-bol de nous mettre des étiquettes. Râle-bol de nous mettre... Donc, on leur a passé... Absolument. On leur a passé le micro, si j'ose dire, on leur a passé le témoin. Je pense que, si vous voulez, il y a eu une transmission d'une lutte, à un moment donné, sur les droits. Et il faut continuer. Quand on voit aux Etats-Unis, il faut continuer sur le droit. Mais, en revanche, maintenant, il s'agit de reprendre la relève et de travailler sur les faits. Les faits. Je suis bien d'accord. Le problème, c'est comment on travaille sur les normes. Comment on travaille maintenant avec elles ? Oui, mais comment on travaille sur les normes ? Regardez, par exemple, la question de la justice. Est-ce qu'il faut la contourner ou est-ce qu'il faut la doubler ? Ou est-ce que... Il faut la faire évoluer. Est-ce qu'on la fait évoluer à travers une justice populaire ? Vous voyez, c'est compliqué. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parfois le faire parce qu'elle est trop lente, parce qu'elle est défaillante, etc. mais d'instituer une transformation uniquement par les normes, c'est ultra dangereux. Parce que c'est une norme contre l'autre. La question du critère, elle devient compliquée si on se passe de la relation au droit et de la référence au droit. Elle devient compliquée puisque finalement, comment on va... Comment dire ? Comment arriver à critiquer les normes ? Enfin, à les critiquer au sens neutre du terme, à avoir un esprit critique sur les normes si on ne se réfère pas à quelque chose qui est extérieur aux normes. Et c'est pour ça que je tiens quand même à un état de droit. Pourquoi est-ce qu'une nouvelle normativité de la justice ne se substituerait pas à une justice instituée, droit, etc. La présomption d'innocence, ce genre de choses. Si on veut être concret, ce genre de choses. Bon, on voit bien que la normativité qui est en marche comme un combat politique est également nécessaire, je vous l'accorde. Mais comment, on fait pour qu'elle ne vienne pas se substituer radicalement à une institution qui a quand même des garde-fous malgré tout ? Pour moi, c'est toute la difficulté. Et alors, je pense que c'est toujours dans une forme de solution hybride qu'on arrive à s'en sortir et qu'un peu de radicalité vient faire bouger les lignes, il vient faire bouger le droit. Et donc, c'est un peu dans cette dialectique qu'on arrive à avancer. Mais il n'empêche que cette... Enfin, moi, je n'accorderai pas tout à cette radicalité comme je n'accorderai pas tout à, je ne sais pas, à des institutions qui devraient rester telles quelles. Non, évidemment, il faut qu'elles évoluent. Mais en revanche, voilà, il faut trouver une sorte de lien permanent entre les deux parce que tout accordé aux normes, tout accordé à des mouvements sociaux indépendamment de ce qui faisait un état de droit et ce qui protégeait les individus, je pense que ça peut être extrêmement dangereux. Alors, je vous suis, mais juste un petit peu, au sens où, quand on regarde les combats féministes dans l'histoire et ceux que j'ai connus, moi, et ceux que d'autres ont connus, je n'ai pas vu qu'on ait fait bouger l'état de droit, pour reprendre vos termes, sans lutte sociale et sans lutte féministe. Le droit à l'avortement, on ne l'aurait pas eu s'il n'y avait pas eu les luttes féministes, s'il n'y avait pas eu Gisèle Halimi, s'il n'y avait pas eu notre combat à l'époque. Et donc... C'est complètement vrai. En même temps, il ne faut pas oublier que Simone Veil, lorsqu'elle fait passer le droit à l'avortement, c'est pour des questions de santé publique et pas pour des questions féministes. Ah non, mais... Ah oui, c'est certes... C'est ce que je trouve qu'aujourd'hui, on a l'impression... Non, je suis d'accord. C'est ce qu'elle a dit. Mais elle... Non, non, c'était une stratégie. Il faut être clair là-dessus. Lorsqu'elle a présenté à l'Assemblée nationale l'avortement comme une politique de santé, c'est parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Mais elle était persuadée absolument de ce combat, de la justesse de ce combat. Alors, j'ai perdu mon truc. Oui, je voulais dire qu'à ma connaissance, je n'ai pas vu que des droits sociaux soient gagnés sans lutte sociale préalable. Et donc, pour moi, faire changer des normes, faire changer des normes, c'est justement, comment dire, être radical de temps en temps pour essayer de déconstruire ce qui fait d'une évidence éblouissante telle qu'on ne voit même plus que ce sont des normes qui oppressent, qui dominent et qui... Voilà. Et donc, je pense que le mouvement actuel de MeToo et de la frontière très poreuse, et vous avez raison, entre, comment dire, à un moment donné, la présomption d'innocence et en même temps, la présomption de culpabilité, l'un ne va pas sans l'autre, fait qu'effectivement, on peut... Mais c'est trop facile, à mon sens, de vous référer directement à l'État de droit. Il y a la justice, il y a une présomption d'innocence, on ne bouge pas. Or, l'innocence, l'innocence, ça se discute, comme dit l'autre. Ça se discute. Au nom de quoi ? En fait, ce qui est arrivé, le troisième acteur dont on n'a pas parlé qui participe et qui rend possible qu'il y ait un peu la condition de possibilité de cette nouvelle forme de combat, c'est les réseaux sociaux, c'est Internet. Et pour moi, c'est là où il y a un problème. C'est là où il y a un problème. Est-ce qu'on peut faire de la politique par Internet ? Sachant que... C'est quand même au cœur du genre, ça. Non, je ne dis pas le contraire, mais je vais vous poser une question un peu plus directe. Et après, on vous donnera la parole pour un échange. Le micro, je pense. Oui. Ces théories sur la déconstruction des hommes, la nécessité, etc., de se combattre quand même contre une part de la virilité, de la domination, pas par la domination, par tout autre chose, mais pas seulement, par des comportements aussi amants. Oui, pardon. Comment vous réagissez quand vous entendez des femmes comme Sandrine Rousseau ou d'autres parler de nécessité de déconstruire certaines personnalités masculines, de les amener à d'autres modes fondamentalement, indépendamment des agressions, des viols et de toutes les... Dans la vie courante, etc. Et qu'il faut de la... Comment dire ? Le changement en profondeur des hommes, un passage obligé. Comment vous réagissez ? Mais vous, personnellement ? Je réagis en disant que chapeau, c'est ce qu'il faut faire. Je ne vois pas... Si on pense que le masculin, le virilisme, ce sont des constructions historiques, normatives, je ne vois pas pourquoi les hommes en général ne feraient pas un travail de sédition avec la socialisation masculiniste qu'ils ont eue. Comme nous l'avons fait, nous, un travail sur qu'est-ce que c'est que ces normes qu'on nous met sur la tête d'essentialisme féminin. Je pense qu'il y a un travail proprement masculin à faire sur quelles sont les constructions virilistes et masculinistes que la société veut leur faire endosser et qu'ils sont pas majoritairement, mais certains groupes où l'homme refuse. Mais où est la frontière ? Parce que justement, dans le texte qu'avait fait Mazarin Pinjeau dans Le Monde, elle défendait le droit des hommes à faire des compliments aux femmes, la courtoisie, des tas de codes sociaux qui appartiennent peut-être au passé. Non, mais c'est des questions de ma part. Jusqu'où va cette déconstruction ? Moi, je parle de la déconstruction, elle va jusqu'à comment arriver alors que je suis un homme, que j'ai été socialisé comme plus important ou supérieur aux femmes et donc souvent dans des positions dominantes, comment je fais et certains hommes le font pour justement autant que faire se peut revenir à une autre conscience d'égalité avec les femmes et de ne pas avoir les comportements qui, justement, soient des dominants, y compris dans le salaire, y compris dans le travail, y compris dans le couple, y compris dans la sexualité. C'est-à-dire repenser comme nous l'avons fait. Mais on ne va pas le faire pour les hommes. C'est à eux de le faire. C'est un travail très important que certains hommes dans la nouvelle génération commencent. Et vous le voyez. Bien sûr. même dans les générations d'avant, soyons pas trop... Enfin, je ne sais pas, moi, je suis entourée d'hommes qui ont déjà fait ce travail, qui ne sont pas des machistes, invétérés. Mais non, juste, je ne revendique pas le droit de pouvoir faire des compliments. Je dis juste, ça ne mérite pas d'être un objet politique. Moi, ce que je reproche à Sandrine Rousseau, c'est qu'elle est exactement dans ce qu'elle dénonce. Elle est dans des stratégies de pouvoir et ce qu'elle fait, ça relève uniquement justement d'une forme de virilisme, en quelque sorte. Et donc, je trouve qu'elle contredit, c'est une forme de contradiction performative, elle contredit ce qu'elle revendique. On ne peut pas imposer... D'abord, la déconstruction, ça ne s'impose pas de cette manière-là. Ça se travaille, c'est quelque chose qui engage nécessairement un travail beaucoup plus global que juste se déconstruire soi-même comme si c'était un travail d'autocritique. Le virilisme, c'est une norme sociale, ce n'est pas une norme individuelle. Donc, si on ne prend pas en compte un travail de déconstruction sociale, on ne peut pas les accuser les uns et les autres individuellement d'être des hommes. Enfin, je veux dire, c'est absurde. Donc, voilà, elle est dans des stratégies de pouvoir et déjà, moi, d'emblée, ça annule ce qu'elle dit. Je ne peux plus entendre ce qu'elle dit. C'est trop palpable. ça ne veut pas dire que par derrière, la question de la déconstruction n'est pas une vraie question. Dommage que ce soit elle qui soit en pareil. que soit en pareil. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada